Musique Durablement vôtre, pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le maraîchage et l'arboriculture biologique, les nécessaires échanges entre les paysans pour structurer les filières, notamment face aux industriels qui, après avoir longtemps méprisé cette approche, sont aujourd'hui appâtés par son succès auprès des consommateurs. Nous sommes à l'établissement public d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussi, en Moselle, où se déroulait, lundi 1er avril 2019, le 8e forum des producteurs de fruits et légumes en région Grand-Estienne, avec l'un des administrateurs de Bio Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Olivier Toussaint, bonjour. Bonjour. Pourquoi un tel forum, Olivier Toussaint ? Alors, ce forum a l'ambition de réunir les maraîchers de la région Grand-Est, Champagne-Ardenne, Lorrain, Alsacien, pour fixer des... pour parler un peu... chacun va parler un peu de son métier, et puis évaluer les problématiques qui nous attendent. Alors, justement, quelles sont-elles ? D'abord, c'est un forum professionnel, entre professionnels, également pour des gens qui envisagent éventuellement de s'installer et de devenir maraîcher ou producteur de fruits. Quels sont aujourd'hui précisément, Olivier Toussaint, ces enjeux-là ? Eh bien, on doit clairement sortir du modèle de l'agriculture avec des pesticides. Et que propose-t-on ? Et aujourd'hui, on a un bel exemple de ce qui va, de ce qui doit émerger. L'agriculture bio doit émerger. Et puis, parallèlement, le contenu de nos assiettes. On va aller vers plus de consommation de légumes, de fruits, moins de viande. Et donc, sûrement des structures de fermes moins grandes. Et donc, tout ce monde-là, tout ça se cherche. Et ça se cherche un petit peu aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, Olivier Toussaint, une forme de paradoxe ? On le voit, aujourd'hui, la demande de bio explose auprès des consommateurs. Et pourtant, c'est peut-être la production qui peine à suivre. On importe aujourd'hui des produits bio parce qu'on n'en produit pas assez. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Eh bien, je crois qu'on fonctionne sur des grands élans. Et on est encore dans le modèle qui a été promu après-guerre, carrément. On a utilisé massivement les produits chimiques. On a mécanisé à outrance, quitte à rendre les agriculteurs dépendants de la mécanisation, de la chimie. Et on est encore dans cet élan-là qui a permis de nourrir tout le monde. Mais on s'aperçoit avec le temps qu'on nourrit tout le monde, mais pas très bien. Quelles sont aujourd'hui les personnes qui sont présentes ? On va dire, est-ce qu'il y a un profil ? On verra d'ailleurs, il y a beaucoup de stands, beaucoup d'exposants qui sont là, avec des rencontres, c'est un forum. Est-ce qu'il y a un profil de public ou de personnes qui sont aujourd'hui présentes ? Moi, je constate un public plutôt jeune et puis plutôt mixte, garçon-fille. Oui, bonne observation. Jeune, mixte, pas beaucoup de costard-cravate. C'est des gens plutôt assez détendus, souriants, heureux d'être là. Il y a de l'avenir, clairement. Je crois, pas mal de producteurs qui touchent déjà au maraîchage, nouvellement installés ou plus anciennement installés. C'est plaisant de toute façon. En même temps, je le disais tout à l'heure, il y a probablement un déficit de producteurs. Je sais que dans le milieu bio, on n'aime pas le terme de producteurs, on préfère parler de paysans. Et est-ce que là aussi, paradoxalement, Olivier Toussaint, est-ce qu'il n'y a pas un risque, lorsque précisément la demande augmente, qu'il y ait un appel d'air pour une forme de bio-intensif qui perdrait précisément les valeurs, y compris humaines, que vous défendez, pour s'engouffrer dans ce nouveau créneau ? On voit que ce risque-là existe. Et c'est justement le sujet de la table ronde de cet après-midi. Ça s'appelle Face à la concurrence bio-industrielle et globalisée, quelle alternative collective ? On va devoir s'organiser pour justement promouvoir notre façon de faire et notre vision de l'agriculture. Et puis, en même temps, toujours, sauvegarder, je n'aime pas le mot, mais mettre un cadre à notre métier, il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas esclavagiser les paysans, qui sont des gens plutôt travailleurs et de bonne volonté. Et on doit fixer notre cadre de travail pour rester socialement équilibré. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, Olivier Toussaint, pour que cette forme d'agriculture bio se développe à grande échelle ? Je crois qu'il faut simplement... Des moments comme ça de rencontre où on va se... Parce qu'on est malgré tout, on est encore un peu dispersé dans le paysage. Et les moments comme ça où on va rencontrer nos pères, les gens qui font la même chose que nous, ça va nous remobiliser, nous redonner confiance en nous. Et c'est des moments importants. La rencontre, la formation, alors la formation, pas descendante, mais les échanges qu'on peut avoir dans nos pratiques, ça aussi, c'est important. Donc tous ces moments de rencontre et d'échange qui peuvent exister entre nous sont des moments importants. Justement, on va aller à la rencontre peut-être d'un ou plusieurs visiteurs ici à ce forum des producteurs de fruits et légumes bio en Grand Est. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Beaucoup de monde aujourd'hui à ce huitième forum des producteurs de fruits et légumes bio en Grand Est. C'est à Courcelche aussi, c'est en Moselle. Et nous sommes lundi 1er avril sous un très beau soleil. Et on va voir si, tiens, précisément, il y a des gens qui se promènent, qui vont de stand en stand. Et c'est le moment aussi des tables rondes. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Nathalie. Nathalie, qu'est-ce qui vous amène ici à ce forum ? Écoutez, j'ai un projet d'installation. Donc moi, ça fait quelques années que je travaille dans le secteur du social. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de changer et de revenir un petit peu à mes aspirations premières, à savoir travailler la terre, se rapprocher du monde animal. Et donc aujourd'hui, je suis justement venue chercher certaines informations, notamment au niveau des formations possibles ici à Courcelche. Et donc j'attends de voir le responsable, justement, pour qu'il m'en dise plus. Et puis en même temps, venir un petit peu échanger déjà avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc j'ai assisté à une table ronde ce matin. Donc on a beaucoup appris sur l'élevage de volailles, chèvres et voilà. Alors vous disiez, Nathalie, vous avez déjà un parcours professionnel. C'est donc une reconversion. Est-ce qu'il y a une part de fantasme du retour à la terre ? Ou est-ce que c'est déjà un projet construit ? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui vivre de ce type de projet ? Alors un fantasme, je ne pense pas. C'est qu'à mon âge, on arrête un petit peu de rêver. On est un peu plus terre à terre. Ça peut servir quand on a un projet d'installation. Ça peut servir, il faut y croire. C'est tout à terre. Donc en même temps, à un moment donné, il faut effectivement passer aux choses vraiment de terrain et de terre à terre. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut s'installer, quel que soit l'âge qu'on a. On peut aussi, je pense, vivre de cette production, qu'elle soit animale ou végétale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maraîchers qui peuvent nous prouver qu'effectivement, ils peuvent vivre de leur produit, de leur travail et en retirer un salaire relativement correct. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour envisager un projet d'installation, Nathalie ? Parfois, il faut que le temps ait son effet. Il faut attendre le bon moment et il faut surtout se sentir prêt. On va vous laisser continuer votre visite. Merci Nathalie. Merci à vous. Durablement vôtre, Eric Mutschler. On continue la découverte de ce huitième forum des producteurs de fruits et légumes bio en Grand Est. C'est à l'EPL de Courcelche aussi, c'est en Moselle. Il y a de nombreux stands, dont le vôtre. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Mélanie Bellora. Mélanie, sur votre stand, vous lancez un appel à candidature pour l'installation en maraîchage biologique. Oui, c'est ça. En fait, je suis animatrice, coordinatrice d'un espace test agricole. C'est un dispositif qui permet, en fait, en prêtant du foncier et du matériel à des porteurs de projet, qu'ils testent leur projet grandeur nature avant de s'installer. Voilà. Donc, en lien avec l'EPL et la métropole de Metz, on est dans cette démarche d'essayer de favoriser et d'aider les entrepreneurs à s'installer dans le domaine du maraîchage bio. Et est-ce qu'il y a d'une part des candidatures et d'autre part, est-ce qu'il y a déjà des maraîchers bio installés sur cet espace qui est, je crois, une ancienne base militaire aérienne ? Oui, c'est ça. C'est l'ancienne base aérienne BA128, le plateau de Frescati. On a lancé un premier appel à candidature à l'automne 2018. Et c'était quand même un succès. Et là, cette année, on a intégré deux porteurs de projet, Sébastien et Alexis, qui commencent leur première saison. Le dispositif, il est calibré pour trois projets. Donc là, on continue à lancer l'appel et on est ouvert à d'autres candidatures. Mais le but, c'est qu'il y ait en permanence trois maraîchers qui puissent profiter de ce dispositif pour se tester grandeur nature. C'est ça, un espace test agricole. J'imagine qu'il y en a d'autres en France. C'est l'occasion de voir si, effectivement, on est capable de mener cette entreprise de maraîchage, de se tester soi-même grandeur nature. Oui, c'est exactement ça. En fait, à l'échelle nationale, il y a 90 dispositifs, une soixantaine en fonctionnement réel et 20 en projet, rassemblés au travers d'un réseau national. Et nous, du coup, on est dans cet esprit-là, comme vous dites, de vraiment donner un coup de pouce entre le moment où on sort de la formation et le moment où on va vraiment s'installer et donc réaliser des achats et créer une entreprise. On est à la jonction de ces deux phases. Merci, Mélanie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Philippe Meyer, vous êtes responsable de la formation Entrepreneurs Maraîchers en agriculture biologique à l'EPL de Courcelles-Chaussie, où nous sommes aujourd'hui, lundi 1er avril. Le fait que ce huitième forum des producteurs de fruits et légumes bio en Grand Est se déroule précisément ici, dans votre établissement, n'est pas un hasard ? Non, parce qu'on a mis en place une autre formation en 2010. Très rapidement, on s'est rapproché du réseau professionnel, notamment le CGA de Lorraine à l'époque. Et de cette collaboration est née l'idée de créer cet événement, une rencontre annuelle entre les maraîchers, leurs partenaires, les fournisseurs et autres organismes, et également les porteurs de projets dont font partie nos apprenants, environ une vingtaine d'apprenants par année. C'est d'ailleurs ces apprenants-là qui organisent le forum, qui mettent en place toutes les infrastructures, le repas, l'animation. Ça fait partie d'une activité pédagogique, en fait. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur maraîcher aujourd'hui ? Alors, déjà, à mon avis, au point de départ, il faudrait poser la question à un candidat, mais voilà, mon expérience permet de dire que les gens ont déjà un petit peu une idée de changement, en fait, de changement quasiment d'orientation de vie. Ils s'intéressent aux vivants, ils s'intéressent à l'écologie bien souvent, ils s'intéressent aussi finalement à des valeurs humaines, voilà. Donc, ce qui les amène à postuler à notre formation. Alors, voilà, la formation leur amène justement les éléments qui vont leur permettre de mesurer, finalement, l'écart qui a comblé entre cette idée un petit peu au départ et la réalité du métier dans ce qu'elle a, dans ce que le métier a finalement d'entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu qu'il se projette dans capacité à produire, une capacité à commercialiser, une capacité à raisonner le financement, à gérer le travail. Voilà, c'est un métier, ce n'est pas uniquement une activité comme ça, un petit peu un plaisir. Alors, pendant qu'on discute à l'extérieur, nous sommes sous un très beau soleil ici en Moselle, se déroule derrière nous dans la salle une table ronde sur une problématique d'actualité, Philippe Meyer. Oui, alors, donc chaque année, ce forum accueille, dans son déroulement, on va dire, sur une journée complète, il y a des activités de démonstration. Mais il y a surtout ce qui nous tient à cœur, c'est que chaque année, on organise des tables rondes sur des sujets d'actualité. Cette année, justement, le sujet qui semble un petit peu le plus chaud, cette année-là, c'est un petit peu le changement d'échelle qui semble menacer la filière bio et notamment la filière maraîchère avec ce qu'on pourrait appeler un petit peu l'avènement du secteur bio-industriel. Donc, dans ce contexte, cette année, on a fait appel à Franck Adams, maître maraîcher du LTA d'Ételbruck au Luxembourg, qui est assez averti sur la question, justement, de ce changement d'échelle, du lien au vivant, des semences. Enfin, il est très, très éclairé sur la question. Eh bien, justement, on va le laisser terminer sa table ronde de Franck Adams et puis on ira à sa rencontre. Merci, Philippe Meyer. Merci à vous. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Franck Adams, bonjour. Bonjour. Vous sortez à l'instant d'une table ronde que vous venez d'animer. On y reviendra, bien sûr. Vous êtes maître maraîcher au Luxembourg, mais vous avez également d'autres fonctions. Oui, donc je travaille au lycée technique agricole de Luxembourg, qui se situe à Ételbruck, dans la formation des futurs maraîchers. Et maître maraîcher, ça veut dire quoi ? Voilà, bon, c'est un titre, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a passé le brevet de maîtrise. Bon, c'est un peu pour revaloriser l'artisanat, mais ça exprime aussi en même temps une sorte de responsabilité vis-à-vis de la jeunesse pour la former, pour former la relève. Et donc, c'est dans ce sens-là que, voilà, je suis maître maraîcher. Ce n'est pas pour me vanter, mais ça parle d'une certaine responsabilité par rapport à la relève de la profession. Franck Adams, quand on pense au Luxembourg, ce n'est pas le maraîchage qui vient en premier lieu à l'esprit. C'est un tout autre domaine. Il y a donc des maraîchers, pardonnez-moi la naïveté de ma question, des maraîchers en forcerie bio au Luxembourg ? Au Luxembourg, on peut constater que le maraîchage en tant que profession avait disparu presque complètement. Et donc, le renouveau de ce métier se fait surtout à travers la production biologique. Donc, ça veut dire que la plupart des producteurs en maraîchage biologique, en maraîchage, sont des producteurs biologiques. Vous disiez à l'instant maître maraîcher. Et c'est vrai que j'avais trop réfléchi à ça, mais on parle volontiers d'un maître boulanger, d'un maître chocolatier. Et après tout, pourquoi ne pas aussi donner ce titre à des maraîchers ? Est-ce que ça veut dire qu'on a un problème d'image qui est lié à ce métier ? On peut dire ça. On a toujours pensé du paysan. C'est comme une profession qui est tout en bas de l'échelle sociale. Mais aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs. Et ce que moi, personnellement, j'accueille très volontiers. parce qu'en fin de compte, le paysan, l'agriculteur, le maraîcher, ils sont responsables de la production alimentaire. Donc c'est au centre de la société que ça se passe. Et surtout au niveau du maraîchage, j'ai rencontré maintenant de plus en plus de personnes qui portent une certaine fierté et qui aussi sont conscients de leur rôle puisqu'il ne s'agit pas seulement de produire de la nourriture, mais aussi d'une nourriture de haute qualité qui, en même temps, représente une source d'alimentation saine pour les consommateurs, mais aussi qui touche au volet environnemental. Ça veut dire que c'est la protection de l'environnement naturel et le respect des ressources naturelles. Est-ce que précisément ce problème d'image, Franck Adam, n'est pas lié au fait que le paysan, traditionnellement, était celui des enfants qui ne pouvaient pas faire autre chose que d'être paysans et puis qu'aujourd'hui, précisément, on assiste à l'arrivée de néo-ruraux qui, souvent, ont fait des études ou ont un parcours de vie et qui, finalement, sont à même précisément de revaloriser ou de valoriser ces métiers. Oui, tout à fait, tout à fait. Je trouve ça même presque un peu comique quand on regarde l'histoire de l'humanité. Alors, l'exode rural avait plusieurs raisons, mais une des raisons, c'était la misère de la paysannerie. Ça veut dire que le travail de la terre, ça égalait toujours un peu la galère et qu'avec la révolution industrielle qui a vu aussi la mécanisation de l'agriculture, on a pensé qu'on pouvait se défaire de cette situation quand même difficile et que, voilà, pour d'autres raisons aussi, on a vu le nombre des producteurs, des agriculteurs, des paysans, si on veut, se réduire et que maintenant, ce renouveau, c'est vraiment, je pense, d'un côté, on se demande, mais comment, pourquoi les jeunes cherchent maintenant un peu ce contexte difficile ? Eh bien, voilà, on découvre, eh bien non, pour eux, c'est une source de bonheur. Voilà, le contact avec la nature, avec la terre, de faire un métier qui produit quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire une alimentation saine pour la population. Et donc, voilà, c'est pour moi quelque chose d'historique, on va dire. Franck Adams, votre intervention tout à l'heure ici, dans ce forum des producteurs de fruits et légumes bio en Grand Est, ici à Corset-chaussi, en Moselle, portait sur une thématique qui est intitulée « Face à l'industrialisation de la bio, comment s'organiser en structure collective ? » Ça veut dire qu'il y a une, paradoxalement, dès lors que la bio émerge, eh bien d'emblée une mainmise des structures plutôt industrielles, de l'intensif, qui déjà s'empare de ce créneau de la bio. C'est ça, donc ça correspond à la logique du marché. Et à la fin, bien sûr, il y a le consommateur qui regarde quand même le prix. Et donc, autrement dit, la production industrielle, ça, ça a raison d'être, de pouvoir produire à prix bas. Et même aujourd'hui, on voit même les produits qui viennent des pays lointains arrivent encore beaucoup plus à prix plus bas que les produits locaux. Et donc, cette différence de prix, donc on a deux options. Soit on essaie de se plier à cette pression de prix, ce qui est impossible, je donne tout de suite la réponse. Soit on s'organise différemment pour distinguer son produit, donc ce produit local, là, on a parlé des légumes. Donc, de bien faire comprendre aux consommateurs, bien sûr, c'est plus cher, mais ça correspond à une autre logique. Et cette logique-là, ça a aussi une dimension dans le temps en ce qui concerne le développement durable. Donc, c'est un choix à faire. On peut économiser quelques petits sous en achetant des produits importés. Mais si on veut soutenir une production qui n'est pas seulement locale, mais aussi écologique et socialement intéressante au niveau du marché local, de l'économie locale, eh bien là, il faudrait choisir plutôt des produits locaux et payer un peu plus cher. Mais pour autant, Franck Adam, c'est ce que nos concitoyens, aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à faire ce choix ou est-ce que ce sont des choix qui vont être par nature réservés à une forme d'élite ? Voilà, voilà. Au Luxembourg, par exemple, on a fait une enquête auprès des consommateurs et là, le résultat était que 70% des luxembourgeois sont prêts à payer plus cher les produits locaux. Peut-être parce que les luxembourgeois n'ont les moyens ? Bon, on peut dire ça, voilà. C'est une bonne parenthèse, ça, c'est sûr. Après, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire plus cher ? Est-ce que c'est 10% ou 50% ou 100% plus cher ? Voilà, donc, mais ça part quand même d'une question de conscience. Voilà. Donc, est-ce que la qualité se résume en ce qui concerne la qualité extérieure ? Est-ce que le prix, est-ce que c'est ça qui compte ? Donc, voilà, pour moi, c'est plutôt la nécessité de sensibiliser les citoyens à leur possibilité de décider avec les producteurs, avec le monde politique, l'avenir de nos systèmes agroalimentaires. Merci, Franck Adams. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Autre stand, autre thème ici à ce 8e forum des producteurs de fruits et légumes bio en Grand Est. On voit là sur ce stand du matériel agricole avec une marque Theratech. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Romain Vitriche. Romain, c'est votre métier, c'est l'objet même de votre société que de fabriquer, commercialiser des outils pour les maraîchers bio ? Oui, Theratech, c'est une société de conception, fabrication, distribution, sur des équipements adaptés au maraîchage diversifié. Pas nécessairement bio ? Pas nécessairement bio, non. Vous m'avez bien entendu, les maraîchages diversifiés. Donc, on a deux gammes de matériel. Du matériel manuel qui s'adresse vraiment aux petites structures, donc matériel de désherbage et d'ergonomie. Et on fait aussi du matériel à clé d'attracteur, porte-outils automoteurs, divers équipements pour les producteurs sur des surfaces un peu plus larges. On a parfois cette image de la bio associée à un travail très manuel, très laborieux. Aujourd'hui, on voit que, bien sûr, on a recours aussi à du matériel et des équipements. Il y a même de grosses machines. C'est également ici votre travail. Je vois la même marque Theratech sur ces machines-là. Par exemple, celle-là, Romain, sert à quoi ? Là, c'est une récolteuse pour mécaniser la récolte de tout ce qui va être jeunes pousses, mesclins, pourpiers, épinards, petites aromates. Donc, justement, pour limiter le temps et le travail laborieux qu'est la récolte au couteau, c'est une machine qui va mécaniser les différents travaux de récolte pour diminuer les temps de travail et l'impact du coût main-d'œuvre sur le produit fini. Quel est l'accueil que vous réservent les visiteurs et les participants ici à ce forum des producteurs de fruits et légumes bio en Grand Est ? On connaît pas mal de producteurs. Ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. Des producteurs qui utilisent nos équipements, qui découvrent les nouveaux équipements qu'on sort année après année. Je pense qu'on est dans la cible par rapport à ce qu'on fait. Le maraîchage est pourtant un très vieux métier. Ça veut dire que même dans ce domaine-là, Romain Wittrich, une société comme Terratech, innove presque au jour le jour ? On innove en ressortant aussi des cartons, des vieux équipements. Ce n'est qu'une boucle. On ressort des vieux équipements, aujourd'hui des cartons, bien sûr en les améliorant avec les nouvelles techniques de production et puis un petit peu d'innovation aussi à chaque fois. Produit phare de votre stand ici sur Terratech, Romain Wittrich ? Oui, on va avoir tout ce qui est nos pousses-pousses qui sont bien connus avec les doigts de binage. On va avoir cette nouvelle bineuse à brosse aussi pour aller venir brosser du paillage plastique pour des surfaces un peu plus grandes et la petite récolteuse dont on vient de parler. Et la société Terratech, Romain Wittrich, est installée à quel endroit ? Dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci Romain Wittrich. Il n'y a pas de quoi. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours au 8e forum des producteurs de fruits et légumes bio en Grand Est qui se déroule lundi 1er avril 2019 ici à l'EPL de Courcelche aussi. C'est en Moselle. Beaucoup de monde, beaucoup de stands. C'est le principe d'un forum des échanges professionnels bien sûr. On s'arrête au stand des croqueurs de pommes de Lorraine avec vous. Michel Jacquemin. Michel Jacquemin, je le sais parce que c'est marqué sur votre badge. Les croqueurs de pommes sont présents à un forum des producteurs de fruits. Bien sûr, ça se comprend. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un intérêt pour les maraîchers, pour les personnes qui sont installées en agriculture bio, pour les variétés, les vieilles variétés. Absolument. Ce qu'il y a, c'est que souvent ces jeunes qui vont se lancer dans le maraîchage disposent de terrain et ils essayent en même temps, pour alimenter leurs paniers et leurs clients, d'avoir des fruits à l'automne. Il faut savoir quand même que les pommes sont les fruits les plus consommés. Et en matière de bio, il y a quand même un gros effort à faire quand on sait que toutes les pommes qui sont produites subissent beaucoup de traitements dans leur courte durée de vie. Donc les gens sont à la recherche de ces pommes bio. Et puis ces pommes bio, on en avait en exposition. Là, il y a une ou deux tâches. Et puis c'est bien, elles sont bonnes. Surtout, elles se sont conservées naturellement, pas dans des atmosphères dirigées. Les croqueurs de pommes, Michel Jacquemin, sont connus pour leur travail, le travail que vous effectuez sur les anciennes variétés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore, qui ont d'ailleurs beaucoup, d'une part déjà disparu, sont toujours encore menacés de disparition. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de l'espace, des moyens de revaloriser ces anciennes variétés au-delà du simple jardin familial ? Est-ce qu'il y a un avenir, j'allais dire, professionnel pour ces anciennes variétés ? Alors, un avenir professionnel, peut-être pas. Mais disons qu'il faut qu'on essaye au niveau des jardiniers amateurs, notamment les gens qui ont un espace de jardin et qui peuvent mettre quelques arbres derrière, eh bien, de planter ces anciennes variétés. Pour nous, c'est ça le plus important. Alors, quant à la production qu'on pourrait appeler industrielle, il faut trouver un propriétaire qui ait plusieurs hectares et où on implante ces nouvelles variétés. C'est aujourd'hui ce qui est fait au niveau des vergers de production. Ce sont des vergers très importants, qui bénéficient de subventions. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'on peut espérer retrouver les anciennes variétés sur nos étals de marché. C'est un peu notre objectif. Mais alors, je pense que là, c'est du très long terme. Je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est déjà de préserver, d'identifier ces anciennes variétés, de les répertorier, de les faire goûter. Là aussi, comme on dit, on a un rôle important au niveau de l'éducation du public. C'est-à-dire que ces vieilles variétés, il faut qu'en automne, on ait un stand, on les fasse déguster, que les gens les apprécient. Et à partir de là, ils les achèteront. Combien de variétés, par exemple, nous sommes ici en Lorraine, combien de variétés, tiens, on va rester au niveau des pommes, Michel Jacquemin, qui constituent quand même, justement, un patrimoine naturel inestimable, hérité de générations, de générations d'arboriculteurs qui ont eu la capacité, l'expérience et l'intuition d'adapter ces variétés au plan local. Au terroir, tout à fait. Eh bien, ces variétés, moi, je les estime entre une vingtaine et entre 20 et 30 variétés que l'on trouve couramment dans les vergers lorrains. Il y en a une, c'est vraiment, je dirais, la pomme de base du verger lorrain, c'est la rembour d'hiver. Pourquoi cette rembour d'hiver ? Parce que c'est déjà, premièrement, une variété qui fleurit assez tard, donc, pour échapper au gelé printanière. Ensuite, cette variété, elle est bonne à croquer, à faire de la tarte, à faire du jus, depuis le mois de décembre jusqu'au mois d'avril-mai. C'est-à-dire que cette pomme, on peut en manger tout l'hiver et en la conservant en milieu, dans une cave, dans un fruitier, à des températures normales qui doivent faire de 4-5 degrés, pas plus. Il ne faut pas mettre ça en conservation dans un garage. Il y a également des rennées de grise, il y a également la belle fleur, belle fleur jaune, la boscope, j'avais encore des boscopes, alors qu'on donne cette pomme limite de maturité au mois de janvier. Aujourd'hui, on est début avril, on en a encore. Et comme je disais à un collègue, la conservation des pommes, elle vient aussi au fait de la période de cueillette. La période de cueillette qui est allée, on va dire au mois d'octobre, on peut aller jusqu'au mois de novembre pour les pommes tardives. Eh bien, ça joue aussi un rôle dans la période de conservation des pommes et bien sûr de la qualité de ces pommes lorsqu'on vient à les consommer. Une pomme, c'est inévitable en fin de maturité, elle devient farineuse. Et hormis ces trentaines de pommes, il y en a plusieurs centaines d'autres variétés, mais les pommes, elles sont internationales, elles viennent de Nouvelle-Zélande, d'Amérique, de Russie, etc. Là, il y a eu un tel brassage au niveau des variétés qu'on trouve beaucoup, beaucoup de variétés. J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? Moi, j'ai planté coco, coco, ça ne poussait pas. Moi, j'ai planté banane, banane, ça ne poussait pas. J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? Moi, j'ai planté légumes, légumes, ça ne poussait pas. Moi, j'ai planté agrume, agrume, ça ne poussait pas. J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? Moi, j'ai planté tomates et concombres, concombres, ça ne poussait pas. Alors moi, j'ai planté bien à l'ombre, à l'ombre, ça ne poussait pas. J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? Moi, j'ai planté manioc. Manioc, toujours pas poussé, toujours pas poussé. Alors moi, j'ai planté tapioque. Tapioque, toujours pas poussé, toujours pas poussé ! J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne poussait pas ? Moi, j'ai planté des nanas, L'ananas ça pousse pas J'ai tout essayé, le tabac, les grenades Grenades ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas Moi j'ai planté des fleurs Et les fleurs ça pousse pas J'ai aimé tout mon coeur Même le temps ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Sarah vous êtes en cours d'installation en maraîchage bio à Moyen C'est dans le Louis-Villois en Meurthe-et-Moselle Est-ce que le maraîchage, qu'il soit bio ou pas On est là sur un forum de producteurs de fruits et légumes bio du Grand Est Est-ce que le métier de maraîchage est un métier d'avenir et un métier de femme ? Alors Ça vous fait rire Un métier d'avenir, ça j'en suis persuadée Parce que s'alimenter c'est un besoin primaire Donc on aura toujours besoin de s'alimenter Et se nourrir bien, on est d'accord que ces dernières années Il y a quand même de plus en plus une préoccupation globale de tout le monde De savoir comment on s'alimente, où on s'alimente, chez qui, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un métier d'avenir Mais également du présent, j'en suis convaincue Après un métier de femme, c'est une bonne question Moi j'aime pas trop la catégorisation homme-femme, je pense qu'on a tous notre place Après on est tous différents et en effet, mais c'est pas le fait qu'on soit femme ou homme qui affirme ces différences là Le maraîchage reste quand même un métier physique Qui nécessite parfois de la force Alors non pas que les femmes ont moins de force Certaines femmes ont moins de force que certains hommes Mais c'est pas un critère forcément sexué Mais je pense surtout que c'est un métier qui doit pas se faire seul Quel est votre parcours ? Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une néo-rurale, Sarah ? Ah oui, je pense qu'on peut dire complètement que je suis néo-rurale Moi j'ai grandi en région parisienne, en banlieue Et j'ai atterri à Nancy par mes études, donc école d'ingénieur Après j'ai fait un peu de recherche, toujours à Nancy, en Lorraine Avec des échanges en Loire et puis un peu en Allemagne Et c'est lors d'un stage justement dans mes études en maraîchage bio Que j'ai eu un peu le coup de coeur, mais qu'on m'a un peu brillonné Notamment ma famille, à me dire, ben non c'est pas un métier Finis tes études, on en recosera, c'est un rêve Et en fait cette idée m'a pas quittée Donc après ma thèse, j'ai décidé d'essayer d'accomplir ce rêve Donc j'ai vu qu'il fallait de l'argent, j'ai vu qu'il fallait de la terre et trouver le lieu Donc au fil des rencontres, j'ai été d'abord formatrice ici à Cours-à-le-Chaussi En agronomie, donc c'était bien, ça me permettait de profiter de mes compétences Et également profiter de continuer de me former, plus spécifiquement en maraîchage bio Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Sarah selon vous pour que le maraîchage se développe Et quitte peut-être une certaine sphère de l'entre-soi Où on sent quand même encore que, même si ça se développe Pour le dire, il y a une demande de plus en plus forte Malgré tout, et on le voit d'ailleurs dans le public ici À ce forum des producteurs de fruits et légumes bio du Grand Est Il y a un certain profil de maraîchers Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette phase de bascule Où on va en faire, alors peut-être que les gens ne vont pas apprécier l'expression Mais un véritable métier Est-ce qu'on va pouvoir changer l'échelle, au moins en termes de nombre d'installations Sarah ? Alors, je pense vraiment que le frein principal actuellement pour installer plus de maraîchers C'est l'accès au terrain, l'accès au foncier Vous le voyez bien, là en centre de formation, moi j'ai vu deux promos et quelques passer Il y a plus de 25 personnes, il y a à peine la moitié qui arrivent à s'installer Et c'est pas faute d'essayer, en général le problème principal Comme c'est des néoruraux pour 80% d'entre eux Et dont je fais partie également, c'est l'accès au terrain C'est pas le manque de surface, c'est le manque de possibilités et de mesures Prises réellement, politiquement et socialement pour accéder au terrain L'invité de durablement vôtre, coup de gueule ou coup de coeur Olivier Toussaint, administrateur de Bio Grand Est Un des organisateurs de ce forum des producteurs de fruits et légumes bio En Grand Est, aujourd'hui lundi 1er avril, ici à Courcelch aussi, c'est en Moselle On est plutôt coup de coeur ou plutôt coup de gueule ? C'est vous qui verrez comment vous appelez ça Mais je crois qu'il est temps de redéfinir nos objectifs de vie en société Et on a promu, enfin promu, je ne sais pas si c'est le mot, mais on élève nos enfants sur des modèles de compétition Et il serait grand temps de revoir nos rapports sous l'angle de la coopération et de la solidarité Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais sauver la planète, sous-entendu sauver l'humanité, l'espèce humaine Enfin, c'est voir la Terre comme un espace de solidarité En même temps, Olivier Toussaint, vous prenez là le contre-pied de la pensée dominante Qui considère au contraire que seule la compétition permet de dégager les premiers de cordée Alors, clairement, les deux existent, la compétition existe, la coopération existe Il va falloir faire des choix, des choix pour notre survie, simplement Ce que vous êtes en train d'expliquer là, Olivier Toussaint, c'est que finalement, dans la cordée, l'élément le plus important, c'est la corde Sûrement, joli bien, joliment dit L'expression n'est pas de moi Comment cette solidarité, on parle aussi de l'autre loi de la jungle, cette solidarité Qui existe aussi, on l'a constaté dans les rapports animaux, voire végétaux Comment est-ce qu'elle peut s'exprimer, à la fois dans votre métier de paysan Mais d'une façon plus générale, entre terriens, très concrètement La compétition, on voit bien, c'est le plus fort qui gagne ou le meilleur qui gagne Le meilleur, le plus rapide, enfin bref Comment ça peut se traduire dans les faits ? Dans les faits, il va falloir comprendre que la relation, l'échange Ce sont nos principales actions ici S'il y a encore une aventure sur terre, c'est bien la relation, de toute façon Et voilà, c'est notre raison d'exister, ça va devenir notre raison d'exister Et pourquoi cette dimension de solidarité ne s'est-elle pas mise en place naturellement ? Est-ce que cette pensée dominante de la compétition, c'est culturel ? Ça nous a été inculqué, vous parliez tout à l'heure de l'école Est-ce que c'est acquis ou est-ce que c'est inné ? Je pense que l'humain a une multitude de facettes Et ce qui définit les civilisations, c'est justement de donner des règles Un cadre à l'expression de l'humain Et où on en est, il faut travailler, il faut mettre en avant la solidarité Je crois qu'il n'y a pas d'autre issue Donc, est-ce cultivé ? En tout cas, c'est un cadre à donner et à privilégier en toutes circonstances Aujourd'hui, on s'aperçoit que les étudiants qui commencent à sortir de leur formation Qui arrivent sur le marché du travail De plus en plus ont une exigence environnementale de leur futur employeur C'est un changement total de paradigme En même temps, c'est simplement un changement de valeur Est-ce que c'est à ces endroits-là que ça va s'opérer, Olivier Toussaint ? Mais j'ai coutume de dire que l'agriculture biologique est un vecteur important de ce changement Elle n'est imposée pour l'instant par aucune règle descendante Chacun s'imprègne, que ce soit le consommateur, que ce soit le producteur Chacun s'imprègne et fait ce choix de l'agriculture biologique En même temps, on mange tous Et donc l'alimentation devient vectrice de ce changement Et comment vous expliquez qu'avec de tels propos d'évidence Nos concitoyens ont encore du mal à aller vers la bio Pour des raisons de prix On entend encore, peut-être de moins en moins Mais on entend encore dire que c'est une agriculture, une consommation On a tous en thèse du propos de Nicolas Sarkozy, président de la République C'est une alimentation réservée à des bobos Comment vous expliquez ce delta, cette différence Entre, j'allais presque dire l'évidence A la fois agronomique, écologique, alimentaire Et la résistance de nos concitoyens Peut-être pétris ou freinés par une image Qu'ils ont eux-mêmes de la bio Je ne sais pas expliquer ça Si ce n'est la force de l'habitude La force de l'habitude, la peur de la nouveauté Et puis l'enjeu qui est colossal Qui est derrière l'agriculture biologique Qu'on ne suspecte peut-être même pas Est-ce que, et ça sera ma dernière question Olivier Toussaint Est-ce que le milieu des paysans bio Ont culturellement la capacité de faire de la bio une norme ? Ou est-ce qu'ils sont naturellement et culturellement contraints À rester dans une forme de marginalité ? Alors, si on arrivait à faire de l'agriculture bio une norme Donc, la moindre darée alimentaire soit certifiée en bio On aurait déjà bien bossé Mais culturellement, c'est vrai Les bio historiques ont cette... Les bio historiques, c'est un peu comme le canal historique dans d'autres domaines Je ne sais pas Mais les bio qui sont là depuis un moment Et qui portent la bio à bout de bras Depuis 50-60 ans maintenant Ont sûrement cette combativité Ce souhait de... Cet idéalisme nécessaire au grand changement Merci Olivier Toussaint Merci à vous Voilà pour ce reportage sur le 8ème forum Des producteurs de fruits et légumes en région Grand Estienne Qui se déroulait lundi 1er avril 2019 A l'établissement public d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussie en Moselle Avec Olivier Toussaint, administrateur de Bio Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne Mélanie Bellaro, animatrice-coordinatrice d'Envol Philippe Meyer, responsable de formation à l'établissement public d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussie Franck Adams, maître maraîcher au Luxembourg Romain Vitriche, président de la société Terratech Michel Jacquemin, président des croqueurs de pommes de Lorraine Sarah, porteuse d'un projet d'installation Et Nathalie, une visiteuse du forum Pour en savoir plus sur le 8ème forum des producteurs de fruits et légumes en région Grand Estienne Et pourquoi pas envisager votre participation au forum 2020 Rendez-vous sur bioenlorraine.org Et e-p-l-e-a.messe.edu.agri.fr Vous avez pu écouter dans l'ordre www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada